Dimanche 9 juin, après l'annonce des résultats des élections européennes, le président français Emmanuel Macron a fait une grande annonce. Sa décision a provoqué un vrai choc et la surprise en France. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche qui reprend tout le vocabulaire que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique du moment en France. La dernière fois qu'un président français a pris une telle décision pour le pays, c'était en 1997, il y a plus de 25 ans. Nous allons donc voir ensemble ce qu'il s'est passé ce 9 juin et quelles pourraient être les conséquences pour le pays. Ce dimanche 9 juin 2024 avaient lieu les élections européennes dans tous les pays membres de l'Union européenne, y compris en France. À l'issue de ce scrutin, à l'issue de ce vote, un parti en France a été le grand gagnant. Il s'agit du Rassemblement national. Ce parti a obtenu 31,4% des suffrages, donc des votes. C'est presque 10% de plus pour ce parti par rapport aux précédentes élections européennes en 2019. Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. C'est comme ça qu'il est considéré sur l'échiquier politique en France et par le Conseil constitutionnel. Vous connaissez peut-être ce parti au travers d'une de ses personnalités emblématiques qui est Marine Le Pen. Lors des deux précédentes élections présidentielles, elle était au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Mais la tête de liste, donc le candidat principal pour ces élections européennes, pour ce parti, le Rassemblement national, c'était Jordan Bardella qui est le président du parti. Jordan Bardella est assez jeune, il a 28 ans. Durant toute sa campagne, Jordan Bardella expliquait que s'il gagnait cette élection européenne, si son parti gagnait l'élection européenne, il demanderait à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée. Dissoudre l'Assemblée, cela signifie annuler les mandats des députés, donc les licenciés, et donc demander aux Français de re-voter pour réélire des nouveaux députés pour l'Assemblée nationale, donc c'est le Parlement en France. De nombreux journalistes politiques disaient que c'était peu probable qu'Emmanuel Macron prenne cette décision, donc dissolve l'Assemblée. Pourquoi cette décision semblait peu probable ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le groupe qui a le plus de siège à l'Assemblée nationale, c'est le parti d'Emmanuel Macron. Pourtant, le soir du 9 juin, Emmanuel Macron a pris la parole suite au résultat et à la victoire du Rassemblement national lors de ses élections européennes. Il a dit qu'il souhaitait prendre en compte l'avis, la parole des Français, et donc dissoudre l'Assemblée nationale. Cela implique donc qu'il va y avoir un nouveau vote pour élire des députés. Et ces élections vont être organisées très rapidement. Il l'a annoncé également ce 9 juin au soir. Le premier tour de ces élections va avoir lieu le 30 juin et le deuxième tour le 7 juillet, donc dans environ un mois, ce qui est très rapide. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous rappelle que si vous souhaitez améliorer votre compréhension en français grâce à des conversations de la vie quotidienne, grâce à des dialogues de la vie de tous les jours, vous pouvez toujours rejoindre mon cours en ligne 50 dialogues du quotidien pour progresser en français. Vous pouvez le voir à l'écran, il y a notamment un chapitre où vous pouvez écouter différents dialogues sur des faits d'actualité. Chaque dialogue de ce cours en ligne est accompagné de fiches de vocabulaire, de transcriptions et également de cuisses pour tester votre compréhension. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce cours dans la description de la vidéo et pour vous encourager dans vos progrès en français, vous pouvez entrer le code NEWS30 et bénéficier de moins 30%. Passons maintenant à l'analyse faite par les médias suite à l'annonce d'Emmanuel Macron. Bien entendu, les médias ont rapidement réagi suite à cette annonce de dissolution de l'Assemblée nationale. Les chaînes d'information ont multiplié les débats avec des personnalités politiques, des chroniqueurs, des journalistes pour donner leur avis sur la situation actuelle et faire des projections sur ce qui allait se passer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Certains chroniqueurs, certains journalistes ont parlé d'un acte démocratique donc de la part d'Emmanuel Macron puisqu'il redonne la parole au peuple après ces élections européennes avec un résultat assez significatif. En effet, le résultat de ces élections européennes montre qu'il y a un gros décalage entre l'avis du peuple actuellement et la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. D'autres, cependant, ont critiqué cette décision et parlent d'une manœuvre politique risquée qui pourrait amener à une instabilité gouvernementale, donc à des difficultés à gouverner le pays. En effet, si le résultat de ces nouvelles élections suit celui des européennes, on pourrait par exemple se retrouver avec un président plutôt libéral, donc Emmanuel Macron, et un premier ministre d'extrême droite. Donc ça voudrait dire que le pays pourrait être très compliqué à gouverner avec de telles oppositions politiques. Certains pensent aussi que c'est une stratégie d'Emmanuel Macron donc de mettre l'extrême droite au gouvernement actuellement pour montrer au peuple, pour montrer aux Français que ce n'est pas une bonne solution. Cela permettrait au parti d'Emmanuel Macron d'avoir plus de force, d'avoir plus de chances de gagner aux prochaines élections présidentielles en 2027 et de diminuer, de réduire l'influence du Rassemblement national. Passons maintenant aux réactions des différents partis politiques. Ces réactions, elles non plus, ne se sont pas faites attendre. Le Rassemblement national était bien sûr très heureux de cette annonce puisqu'ils y voient une belle opportunité de renforcer leur pouvoir à l'Assemblée nationale, donc de gagner plus de sièges. Les partis de gauche comme le Parti socialiste et la France insoumise ont été plus réservés par rapport à cette décision et l'accueillent avec plus de prudence. Car en effet, se préparer à des élections législatives, ça peut prendre du temps et ici, on n'en a pas beaucoup. Et pour les différents partis de gauche, il est essentiel de s'unir pour faire barrage, donc pour faire front par rapport aux partis d'extrême droite. Et également en se mettant ensemble, avoir un maximum de députés. Pourtant, l'union peut sembler assez difficile entre les différents partis de gauche car ils n'ont pas toujours les mêmes idées. Notamment pendant cette campagne pour les élections européennes, certains candidats de gauche, mais de différents partis, se sont attaqués entre eux. Donc l'union peut sembler un peu difficile tout de même. Les Républicains, le parti de droite traditionnel en France, ont exprimé des inquiétudes par rapport à cette décision, à tout ce que cela pourrait impliquer comme instabilité dans le pays. Et enfin, Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, le parti de la majorité présidentielle, s'est engagé à mener une campagne dynamique, donc avec beaucoup d'énergie, pour conserver tous ces sièges actuels. Mais quelles sont les conséquences potentielles sur le gouvernement ? La dissolution de l'Assemblée d'une part et les élections législatives anticipées d'autre part peuvent avoir de grosses conséquences sur le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron. Si le Rassemblement national obtient une majorité, cela pourrait entraîner un changement radical dans les politiques gouvernementales, dans la manière de gouverner le pays. Et cela promettrait également une cohabitation assez difficile avec le président. Alors en France, quand on parle de cohabitation dans le secteur politique, on parle d'une situation où le chef de l'État, donc le président et le chef du gouvernement, le premier ministre, sont politiquement opposés. Par exemple, c'est déjà arrivé en France qu'on est un président de droite et un premier ministre de gauche. Donc c'est très difficile de gouverner dans ces conditions, de se mettre d'accord. Si on suit les résultats aux élections européennes, cela signifie que le Rassemblement national pourrait obtenir entre 243 et 305 sièges. Donc c'est bien plus que ces 89 sièges actuels. Sachant que la majorité absolue au Parlement est fixée à 289 sièges. Donc ça voudrait dire que le parti de Jordan Bardella, donc le Rassemblement national, pourrait avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc selon les mêmes données, le Rassemblement national serait en tête, loin devant le parti actuel de la majorité Renaissance. Il pourrait n'obtenir qu'entre 117 et 165 sièges, ce qui est bien moins qu'aux précédentes élections législatives où il a obtenu 246, donc ça c'était en 2022. Mais la principale conséquence si le Rassemblement national gagne ses élections, c'est qu'Emmanuel Macron devrait probablement nommer un premier ministre d'extrême droite. Aucun texte de loi ne l'y oblige, mais c'est assez implicite. Car s'il ne le fait pas et que le Rassemblement national a la majorité à l'Assemblée nationale, il pourrait sans cesse voter ce qu'on appelle des motions de censure. Donc c'est un processus qui permet de faire tomber le gouvernement. Donc il pourrait constamment forcer le gouvernement à démissionner. Et il pourrait le faire jusqu'à obtenir le nombre de ministres qu'il veut ou un premier ministre de son parti. Ce n'est pas l'objectif non plus. C'est pour ça que c'est très probable que si l'extrême droite gagne l'élection, on aurait un premier ministre d'extrême droite en France. Ce premier ministre est également libre de proposer son gouvernement au président avec probablement une majorité de ministres qui viendraient de son parti. Dans tous les cas, cette décision d'Emmanuel Macron place la France dans une période d'incertitude politique où les résultats de ces prochaines élections législatives, de ces élections anticipées, seront déterminants pour l'avenir du pays. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si la politique française et les actualités françaises vous intéressent, je vous conseille vraiment de suivre ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois en France car cela risque d'être assez intéressant. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire de cette vidéo pour réviser tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos de français et continuez à progresser avec moi. Je vous dis à bientôt.